Salut tout le monde, aujourd'hui on va parler de 1984 par George Orwell. 1984 parle de Winston Smith. Ceci est le personnage principal. Il est un homme de classe moyenne qui vit dans un régime totalitaire, connu sous le nom du parti. Ce parti est dirigé par Big Brother. Big Brother représente tous les policiers et les ministères qui surveillent les accents et même les pensées du peuple. Un jour, le personnage principal, Winston Smith, en a eu un bon système politique et a décidé d'écrire ses pensées négatives dans un journal, tout en sachant que cela est considéré comme un crime. Un jour, une femme qui s'appelle Julia lui a passé une note qui est écrit « Je vous aime ». Cet accent était considéré comme un crime. Un jour au travail, Winston Smith rencontra un homme qui s'appelle O'Brien. Les deux avaient une chose en commun. Ils étaient contre le régime totalitaire. Alors, O'Brien invite Winston Smith dans son appartement et lui avoue qu'il fait partie d'un groupe de rebelles qui s'appelle la Fraternité. Winston voulait vraiment rejoindre ce groupe. Alors, O'Brien lui offre un livre qui s'appelle « Le livre de Goldstein ». Ses livres portent de plusieurs choses, telles que la rébellion, le terrorisme et les régimes totalitaires. Il disait ce livre dans son appartement avec Julia. Soudainement, la police de la pensée infiltre dans sa maison, ayant arrêté Winston Smith et Julia. A ce qui paraît, O'Brien ne faisait pas partie de la Fraternité, mais de la police de la pensée. Afin d'endoctriner Winston, O'Brien le torture brutalement afin qu'il avoue tous les crimes qu'il a commis. Ensuite, O'Brien force Winston dans la chambre 101. Cette chambre est connue pour les tortures extrêmes. A un moment donné, O'Brien met une cage remplie de rats juste devant le visage de Winston Smith afin de le torturer. En conséquence, Winston abandonne et demande à ce qu'il cesse de le torturer et de torturer Julia. A la fin de l'histoire, Winston devient un citoyen ignorant et esclave du Big Brother, tout comme les autres. La partie importante dans le régime totalitaire, c'est la manipulation psychologique. Dans ce roman, on parle de la double pensée. La double pensée, c'est croire en quelque chose qui est fausse, juste parce qu'on est forcé de le faire. Bref, on mène notre esprit critique en VE et on accepte toutes les idées du gouvernement. Dans ce livre, on utilise l'exemple de 2 plus 2. Winston était forcé de dire que 2 plus 2 n'est pas égal à 4, mais à 5 ou 7 ou tout ce que le gouvernement veut que ce soit. De servir même du mot double pensée, il est nécessaire d'user de la dualité de la pensée, car employer le mot, c'est admettre que l'on modifie la réalité. Par un nouvel acte de double pensée, on efface cette connaissance et ainsi de suite indéfiniment, avec le mensonge, toujours en avance d'un bon seul à la vérité. Un autre facteur important, c'est la technologie. Dans le roman, le gouvernement surveille les citoyens avec des caméras, des microphones et des télé-écrans. La technologie est utilisée pour faire peur au peuple, surtout avec la photo de Big Brother. La vie réelle, on voit la technologie comme un outil indispensable, qui nous aide avec ce qu'on veut. Mais on ne sait pas si elle peut être utilisée contre nous, on ne sait jamais. Big Brother peut exister. Bref, George Orwell est connu pour son engagement contre la justice sociale. On voit ça surtout dans Animal Form en 1984. Les deux romans ont une chose en commun. Orwell critique Stenning de manière indirecte. Comme en Union soviétique, le peuple embrasse les caractéristiques du régime totalitaire. Nous pouvons voir les deux tendances en 1984, où Big Brother est vu comme un chef sage et aimant, et le parti est structuré autour de lui. Orwell décrit aussi des traits physiques similaires, tels que la moustache, les yeux noirs et les yeux. En somme, Orwell ne voulait pas juste critiquer Stenning. Il voulait avertir tout le monde, afin que nous soyons conscients de la réalité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501